Bonjour les amis, on se retrouve dans Witchfire version GGU et on va continuer nos aventures avec le Saint. Nous sommes en Gnose 2 et le Saint est ici niveau 18. Je vais utiliser le Hangfire niveau 2 avec l'Hypnosis niveau 1, avec l'Arbalète Démoniaque, avec le Cône de Glace qui est actuellement niveau 1, avec la Sphère de Glace qui est niveau 2, le Bouquin des Serpents qui lui est niveau 1 et le Fétiche qui lui est niveau 2. Alors vous verrez qu'ici dans l'inventaire je peux déjà passer quelque chose de nouveau en niveau 2, parce que j'ai une incantation du second Mysterium, seulement je ne vais pas le faire. Tout simplement parce que je voudrais garder cette incantation pour monter mon arme. Ici j'aimerais bien monter celle-ci au niveau suivant, et donc comme je ne sais pas quand est-ce que je rencontrerai à nouveau le Capitaine Noyer pour avoir une incantation du second Mysterium, je vais éviter de l'utiliser pour rien. Et en plus de ça, ça coûte horriblement cher à chercher en or, donc je ne vais pas vraiment faire ça non plus. Donc on va faire simplement l'expédition et on verra bien. De toute façon on va alterner les armes, on va alterner les sorts pour tout monter un petit peu en parallèle. En Gnose 2, on est à plus 135% de Witchfire sur la première carte. C'est parti. Alors voyons voir la carte. Alors il y a des pièges ici tout de suite pour commencer. Ici il y a un ennemi qu'on peut facilement faire. Là-bas un autre. On peut récupérer des trucs ici, comment dire, des munitions ici, c'est parfait. Il n'y a personne qui garde le boss, c'est nickel. On peut faire celui-ci aussi. Donc on peut à mon avis au minimum nettoyer trois zones. Celle-ci, celle-là et celle-là sans aucun problème. Après on pourra se replier ici à la sortie. Alors faites attention de ne pas prendre le mauvais portail. J'ai toujours ici pour stratégie de n'utiliser que le portail de base et pas sortir par les portails annexes pour ne pas les activer et pour toujours arriver sur la plage. Comme ça si je veux mourir, je vais mourir sur la plage. Et bien c'est parti. Alors il faut faire attention ici aux pièges. A mon avis c'est de nouveau ces sales bestioles. Ouais c'est ça. Il y en a partout je les vois là. On va un peu nettoyer. Des fois qu'on devrait venir combattre ici après. On sait jamais. Ah là aussi encore des pièges. Oh là là. De lightbent. Au moins ça, ça rapporte quelque chose. Ça vous donne du witchfire. Bon je vais regarder un petit peu. Les pièges sont mélangés. Ah là encore ici. Ça c'est bien. Ok ça m'a l'air bien tout ça. On avance. J'en entends encore quelque part. Mais je ne les vois pas. Dans cette direction là je pense. Ok on verra bien. Je fais très attention parce que je suis daltonien. Je ne les vois pas bien. Je n'ai pas envie d'avoir une sale blague. Il y en a encore là. Voilà. Comme ça si jamais on doit se replier. Eh bien on n'ira pas dedans par inadvertance. Allez go. On avance. Alors ici c'est très intéressant. Parce qu'il y a les oeufs. Et ça va vous permettre de monter facilement une de vos armes. Parce que vous générez des émissions qui sont facilement tuables. Et c'est un peu le tir au pigeon quoi. Donc on va faire ça. On va tout activer. Mais attention en activant tout. On va malheureusement générer notre amie. La bestiole volante. La blague là elle est déjà apparue. Je parle de cette bestiole là. Oh oh. Parce que ça fait très mal. Je requitte. Il nous a poursuivi. On lance le gel. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait des coups. Et c'est reparti. On refait le coup. 1, 2, 3, 4, 5. Et bien. Terminé. Maintenant ceux-ci. On les tue avec ça. Je la laisse arriver. Parce que ça permet au moins de gagner des trucs sur ma sphère de glace. Parce que ma sphère de glace aussi il faut la monter. Oui ma sphère de glace il faut la monter aussi. Voilà maintenant c'est fini. On joue principalement avec le fusil ici. Pour le faire monter. Attention à des ennemis qui arrivent. Et voilà. Liquidé. Attention à lui. Voilà. Alors je vous conseille. Ça à vous de voir. Soit vous voulez monter une arme et vous réveiller tous les petits monstres ici pour facilement faire des kills. Soit vous bypasser. Ça c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi je vais tous les activer parce que ça me fait des kills gratuits sur mon arme vu qu'ils sont tellement lents et tellement faciles à tuer. C'est vraiment du bonus pur. Vraiment du bonus pur. Donc je préfère tous les générer. Hop je passe partout entre eux. Attention un oeuf pur et les autres. Faites attention. On prend ces deux là. On continue. On prend celui-ci. Celui-là. On passe là. Le but c'est vraiment tous les amener jusqu'à nous. Voilà. Il y en a encore là. Hop. Il y a une plante là aussi. Attention parce que ça s'ouvre parfois de façon bizarre. Hop là. Eux ils ne peuvent pas passer par ici. Donc maintenant on les attend. Et on va vraiment faire du tir à la fête foraine. Ça fait plein de witchfire. Et ça fait des kills pour notre arme ici. Je vous conseille vraiment de le faire si vous voulez monter une arme. Voilà. Je suis déjà à 74 sur 100. Et à 69 sur 80. Je pourrais très rapidement monter cette arme. C'est un peu le but. Si je suis en position de monter l'arme. Alors j'arrêterai tout simplement le let's play. Enfin la let's play. J'arrêterai l'expédition. Histoire de. Voilà. Histoire de l'upgrader tout de suite. Pour avoir un truc plus puissant. Ils arrivent tous par là. Et encore un. Et encore un. Maintenant c'est vraiment. Un tir à la fête foraine. Vous voyez le witchfire. Ça pleut. Il pleut du witchfire. Ne vous précipitez pas. Ça va vous donner des clés. Ça va vous donner des potions. Ça va vous donner plein de trucs. Parce que vous allez générer plein de monstres. Super facile à tuer. Le capitaine noyé est arrivé. Ça c'est une bonne nouvelle. Ça nous fera une incantation du deuxième niveau. Enfin si on arrive à le tuer. Ça c'est encore d'autres problèmes. Ça devrait aller avec le revolver. Il y a moyen. Bon. Le nettoyage a plus ou moins été fait. On récupère des clés. Voilà. Là il y en a un que je n'ai pas vu. Qui a pété. Mais ça va. Je n'ai pas subi de dégâts. J'ai eu du bol. Je ne sais pas ce que c'était. Un piège. Oh là là. C'est le capitaine noyé. Donc voilà. On est parti pour le combat. Si on peut le geler. C'est parfait. Là. Parfait. Voilà. Ça c'est bien. Encore. C'est presque bon. Il y a d'autres ennemis qui m'attaquent. Ouais. Il y a d'autres ennemis qui m'attaquent. Attention. C'est ce petit copain. Hop. Il est presque mort. C'est le moment de l'achever. Et voilà. Et ça. C'est un gros bonus. Voilà. On prend l'eau. Et voilà. On prend l'incantation du second mystérium. Attention. Ils arrivent encore. En masse. On va changer d'arme. Voilà. Ouais. J'ai oublié de viser. C'est pour moi là. On va viser. Et voilà. Terminé. Alors c'est plutôt une bonne opération. Parce qu'on a récupéré une incantation pour une arme. On va s'appliquer à quitter la carte. On va vraiment récupérer beaucoup de choses. C'est quoi ici ? C'était quoi ce truc là ? Collecter. Off. Kings Bell. Ouais. Impec. Et voilà. Une bonne petite opération. Parce que regardez maintenant. On a deux incantations. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir améliorer deux armes. Ou deux sorts. Ou deux reliques. Ce qui est parfait. Maintenant l'idée c'est de sortir. Le portail s'est condamné. Donc alors. Quand le portail est condamné. Vous avez deux possibilités. Soit vous allez au portail là-bas. Qui est pas loin. Première possibilité. Deuxième possibilité. Vous sortez par un autre portail dormant. Ce que je vous déconseille fortement de faire. Troisième possibilité. Si vous êtes en Gnose 2. Vous avez eu la possibilité d'acheter ceci. Le portail de flammes. Ça coûte assez cher. Mais si j'utilise ce consommable. Et bien le portail ici. Va se réouvrir pendant quelques secondes. Quelques minutes. Je ne sais pas le temps exact. Je n'ai pas encore fait. Je ne vais pas le faire. Parce que ça coûte énormément de ressources. Je vais vraiment l'utiliser si j'en ai besoin. Mais ça c'est une autre possibilité. Que vous pouvez utiliser. Et ça s'achète en Gnose 2 malheureusement. Donc pas en Gnose 1. Donc ici on va récupérer tous les objets. Qu'on a laissé derrière nous. On a combien de clés on a. Voyons voir ça. On a une clé. Donc on ne va pas l'utiliser. Parce qu'on va la garder en réserve. Si jamais on devait encore. Tomber sur un coffre. Ah il y a le porteur de lampe qui est pas loin. Alors de nouveau. C'est cette arme-ci qu'on va utiliser. Simplement. Encore une clé. Voilà. On peut l'utiliser maintenant. Si on a gardé une pour le porteur d'or. C'est bon. Une potion. Décidément. La potion que j'ai utilisé. J'ai pris un petit peu de dégâts. Donc j'utilise ma potion. Puisque j'en ai une autre qui est dans les bras. Et voilà. Ne foncez pas. Ne courez pas comme des malades partout. Ça sert à rien. Prenez votre temps. Et voilà. Et faites attention. Là j'ai un ennemi derrière moi qui arrive. Je pense que c'est le... Ah non c'est le coffre. J'ai cru que c'était le capitaine. Euh le... Oh le... Porteur de lampe. Excusez-moi. Rebelote. Et voilà. Bon. On va se diriger tout doucement vers la nouvelle zone. On va nettoyer pour aller au portail. Et puis on verra où on en est pour les armes. Il y a encore un oeuf ici. Je crois qu'il est en hauteur. Ouais je m'en doutais. Il est souvent planqué. Voilà. Terminé. Bien. Opération nettoyage maintenant. On doit passer. Et on voit déjà qu'on a de nouveau toute une série des bouts qui sont arrivés. On l'attend. Ouais il se planque. Bon une fois qu'on vit c'est assez lent. C'est un peu le problème. Bon c'est pas toujours bon plan ça. Voilà. Bop. Vous voyez ça étourdit aussi. Ce qui est pratique. Vous pouvez aussi faire péter ça en tirant à côté. Qui est là côté. Ouais je tirer dessus. Voilà. Vous pouvez faire péter aussi. Attention c'est pas fini. Et on a continué. Ah oui j'ai oublié de récupérer la plante qui était au bout. Ah oui c'est malin ça. Et voilà. J'adore cette arme. Bon. Je vais aller récupérer la plante que j'ai pas vue. Pendant ce temps là ils vont se calmer un peu. Parce que j'ai oublié de la récupérer. C'est bête. Si je le fais pas je vais oublier. Elle était là dans le coin il me semble. Ouais c'est ça. Je l'avais vue. Voilà. Hop. Comme ça c'est fait. En attendant ils ont dû un peu s'approcher probablement. Voilà c'est ce que je disais. Et on peut commencer à tirer avec ça. Et voilà. Avec un fusil qui marche quand même super bien. Bon encore une fois. Et voilà vous voyez. Vous êtes à l'abri derrière. Mais lui il pète parce que vous rechargez. C'est vraiment un très très bon. Très très bonne arme. Qu'est-ce qu'il s'est passé. Je crois que j'ai dégénéré une nouvelle vague d'ennemis. Voilà. Ouf il y a un bazar volant. Allez c'est parti. On passe en mode gel. Et on va viser le bidule là-bas. J'arrive pas bien à le viser. Je vais la sortir de ma bulle. Je ne sais pas où il est passé. On ne doit pas être loin. Il peut y avoir quelque part là au-dessus. Oh là ! Bon c'est bon. Où est passé l'autre ? Zigoto. Le gros. Ça je ne le vois plus. Vous pouvez aussi attendre qu'il soit tout prêt pour tirer dedans et les geler. Ça marche. Voilà. Ah non ça n'a pas marché cette fois-ci. Ça ne marche pas à tous les coups. Peut-être pas assez prêt ou quoi. Je ne sais pas. Où est-ce qu'il est l'autre ? Celui que je vis c'est évidemment le tout gros. Je prends ceci. Il y a des pièges. Attention là. Où est le tout gros ? Il est là. Et c'est calé. Voilà. On n'en parle plus. Une bonne chose de faite. On a libéré le chemin. Alors ici. On va prendre. Soit vous prenez l'essor léger qui se recharge plus vite. Soit vous prenez l'endurance qui se recharge plus vite. Les deux sont très intéressants. C'est vrai que Joey m'avait dit l'autre fois. Tiens pourquoi tu n'as pas pris soit le truc supplémentaire. Soit le sort qui se recharge plus vite. Ici je vais prendre l'endurance. Parce que je joue plus à base d'endurance. Avec mon revolver. Le fait que j'aime bien dâcher. On va regarder ici s'il y a des coffres. Je crois qu'on a au moins deux clés maintenant. On a deux clés. Donc on peut ouvrir un coffre fermé. Et on garde l'autre au cas où on aurait un coffre avec de l'or. Alors les coffres avec de l'or. Ils apparaissent quand vous passez tout près. Vous ne les voyez pas de loin. Oula. Où il vient lui ? Des fois on a des surprises. On a des ennemis qui se sont égarés sur la carte. Et qui popent vraiment de n'importe où. Mon avis... Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Il y a encore un coffre là. Il doit y avoir un coffre là-haut. Je vais aller voir. Il doit y avoir un coffre ici là. À hauteur là. Je ne me souviens plus comment on grimpe. Ou bien aller de l'autre côté. C'est possible aussi. Je vais reprendre ça. J'ai un coffre là de toute façon. Hop. Attendez. J'entends un piège. Ah oui c'est là. Un conseil aussi que je peux vous donner si vous en avez l'opportunité. Jouez au casque. Parce que le jeu se base beaucoup sur les sons. Et donc ça vous permettra de... De repérer via le système 3D du casque. Où se trouve soit l'objet soit le piège. Parce que vous allez entendre le bruit. Est-ce que j'ai encore toujours mes deux clés ? Parce qu'en parlant je ne fais pas attention à ce que je fais. Ok. Ici il doit y avoir un coffre. Ou quelque chose en tout cas. Je ne sais pas. Il doit être de l'autre côté quand même. Ah oui je l'avais vu tout à l'heure ce coffre. Effectivement. On va se laisser tomber. Attention. Les dégâts de chute déclenchent aussi des malédictions. On va se faire tirer dessus aussi. Ça c'est quoi ? Alors. Bon je vais le prendre. Ça me fait déjà deux malédictions en plus. Alors il y a un objet qui vous permet aussi. Que vous pouvez acheter. Je ne crois pas que je l'ai acheté. Mais qui vous permet de baisser votre niveau de malédiction de 1. Donc là il est à 2. Si vous utilisez cet objet, excusez-moi. Ce consommable, ça va baisser de 1. Mais bon. Ça coûte quand même assez cher. Et je ne pense pas que j'en ai sur moi. Il faudrait vérifier. Qu'est-ce que j'avais acheté ? J'avais acheté ça. Ça c'est des munitions. Des munitions. Ça c'est le portail. Ça. Je ne sais pas encore trop à quoi ça sert. Ça oblige la... La sorcière a réorganisé ses défenses. Je me demande si ça ne fait pas tout simplement changer la carte ici. Si ça ne change pas les ennemis de place. Je ne sais pas. Je commence à me demander si ce n'est pas ça que ça fait. Mais je n'ai pas encore essayé. On pourrait une fois essayer dans une prochaine expédition. Juste pour voir si c'est bien ça que ça fait. Ici c'est trop tard. Et puis ça m'arrange la carte comme elle est là. Je le ferai un jour où la carte ne m'arrangera pas. Une plante ici. Ça m'arrange bien aussi ça. Voilà. Alors on est en position de sortir. Qu'est-ce que ça donne un peu au niveau... De mes armes ? Est-ce que mon armée est prête à être montée ? Non pas encore. Presque. Bon. Bon on va encore un petit peu continuer. Et on sortira par le portail. J'irai bien fouiller de l'autre côté pour voir s'il n'y a pas des coffres. Mais encore une fois il ne me reste qu'une clé je crois maintenant. Je n'en fais rien. Enfin il ne me reste qu'une clé. Ça il faut quand même faire attention. Ici ça c'est un coffre. Voilà. Voilà un coffre d'or. Vous voyez. J'ai bien fait garder. J'ai bien fait garder mon truc. Et je pense que j'ai vu un objet. Non. Non. Peut-être pas. Et maintenant je n'ai plus de clé. Forcément. Donc c'est bien. Si je meurs c'est pas grave. Je ne perdrai au moins pas mes clés. On va voir ici s'il n'y a pas des plantes. Il y en a souvent ici aussi. C'est un spot connu pour les plantes. Soit ici. Soit là-bas au bout. Maintenant ce n'est pas systématique non plus. Mais il y en a souvent ici. Là. Oui. Encore un truc démoniaque là aussi. Il y en a souvent ici. Bon cette fois-ci ce n'est pas le cas. Ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ouais. Je pense que c'est une âme qu'il faut suivre. Je ne sais pas où elle va aller. Et je ne sais pas où sont les ennemis actuellement. Ici il n'y a pas de plantes malheureusement. Il n'y a pas d'ennemis dans le coin. Donc on pourrait le faire. C'est un peu dangereux pour déclencher une malédiction quand même. Je ne vais pas le faire. Je vais plutôt... Aller attaquer ceux-ci. Et vider cette zone-là. Et puis on retournera à la base. Parce qu'on pourra faire un upgrade du fusil. Ce qui sera pas mal. Donc je vais faire ça plutôt. Il me reste encore suffisamment de munitions. Ah mais non il ne me reste plus de munitions. Il faut aller choper des munitions avant. Euh... Ben c'est facile il y en a là-bas. On va aller choper des munitions avant. C'est malin. Heureusement que je fais gaffe. Sinon je jette un rebond pour me retaper la route. Surveillez bien votre niveau de munitions aussi. C'est important. Oh un peu piège attention. Je l'ai entendu. Oh là là. C'est pas vrai. Ah je les déteste ceux-là. Bon ici on les voit parce que... On est sur de la pierre. Hop. On en avait deux l'un sur l'autre. Bon je vais tous les éliminer pour pas marcher dedans. Parce que si vous marchez dedans c'est un à trois... Enfin si vous avez pas de chance. C'est un à trois points. Qui se rajoutent sur votre compteur de malédiction. Cinq. Ça déclenche... Euh... La calamité. Ce que j'ai pas envie. C'est pour ça que je fais gaffe à ce que je fais. Et que je fais gaffe où je marche. Le porteur de lampe arrive. Ça non plus ça m'arrange pas. Les munitions doivent être en hauteur de l'autre côté. Là-bas. En haut. Normalement. Ah non. Elles sont ici. Alors oui je vais vous montrer le truc de Gnose 3. Tiens. Oh je le montre à chaque fois je crois. Mais... Comme ça vous l'aurez vu. Alors le truc de Gnose 3 se trouve ici. Là vous avez un truc de Gnose 3 à ouvrir. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Ça doit sûrement être un objet puissant. Bon bah on va faire comme j'ai dit. On va aller faire la zone au bout. Alors cette zone là se referme. C'est un raccourci mais il faut payer 5 000 à chaque fois pour passer. C'est un peu vicieux je trouve. La première fois que je l'ai débloqué je penserais que ce serait définitif. Mais c'est pas le cas. Il faut payer 5 000 à chaque fois. Donc chaque fois que vous... Oh là là. Chaque fois que vous revenez 5 000 à payer. Il va falloir faire gaffe parce qu'il va sûrement pas être tout seul. Est-ce que le porteur de lampe s'est coincé ? Non il s'est pas coincé. Il patrouille de l'autre côté. Ce qui m'arrange bien. Donc nous on va aller faire la zone highly dangerous. On va d'abord passer par là pour voir qu'ici il n'y a pas des plantes. On sait jamais. Plus un raccourci de toute façon. Là il y a un coffre probablement quelque part dans le coin. Je regarde sur ma carte. Oui mais je vais me frotter à des ennemis très dangereux. Donc je vais descendre avant. Je suis en pie. Pas besoin non plus. Je vais bissurquer à droite pour pas tomber sur les ennemis les plus difficiles. Pas besoin de les faire dans ce cas-ci. Ils doivent être quelque part par là. Ils sont encore un petit peu plus haut. Donc c'est bien d'aller par ici. Alors soit vous vous laissez tomber et vous faites un double saut pour atterrir. Soit vous passez par les pierres ici puis là. Puis vous atterrissez sur le toit de la maison comme ceci. Ouf ! J'ai eu de la chance de ne pas prendre de dégâts sur ce coup là. Je suis tombé un peu haut. Bon bref faites attention. Ici il y a encore deux qu'on peut générer. Pourquoi pas. Il va encore y avoir deux oeufs quelque part. Ouais je les ai pas vus. Ils doivent être vraiment contre la paroi. Peut-être de l'autre côté même. Ah il y a déjà un élite là. On voit déjà un élite. Il y a un élite plus loin. C'est la croix orange. Alors je le vois pas l'élite. Mais il est droit devant moi là-bas. Il faut être dans la zone. On peut importe. Ceux-là c'est bien. Il faut bien le temps de les viser. Vu que. Voilà. C'est quelque chose qui s'est déclenché. Il y a un élite qui s'est pointé. Le voilà. Alors. Voilà. Ça c'est bien. Est-ce qu'il est pas si misé gelé je crois. Il a pété ma. Il a pété ma tête. Oh il est mort. Ok parfait. Et lui qu'est-ce qu'il fait dedans ? Comment il est arrivé dedans lui ? En théorie il devrait être mort. Ah il s'est dégelé en fait. Il est passé. Ouais. Ça doit être ça. Vu que j'étais focalisé. Ah il y a encore un élite. Ah on risque d'avoir affaire à. On risque d'avoir affaire à. Oh mais non. C'est nous. Le mal. Attention. Parce que là. Ça chauffe. Il est passé derrière nous. Ah ça va je l'ai eu. On va faire très attention. Il faut l'empêcher de tirer. Il faut se servir du décor pour bien faire. Il n'est pas mort d'ailleurs. Là il est mort. Ah bah c'est cas. D'accord. Zone dangereuse. C'était deux élites. Et un petit coup. Alors ennemi. Plus faible de 10%. Ou bien necrosis. Ça augmente les dégâts de Diké. Et des dégâts de Diké par exemple. Ce sont les dégâts qui sont générés par la bombe que vous laissez derrière vous. Et qui empoisonnent les ennemis. Ou par le bouquin des serpents. Le bouquin des serpents que vous avez là. Ici. Lui. Il génère aussi du Diké. Voilà. Ce sont les empoisonnements. Et les tics d'empoisonnement. Bon bah. La zone est propre. Donc on va avancer. Je pense qu'on est paré pour tout ce qui est armes. On pourra la passer au niveau 2. Bah voilà. On va pas traîner sur la carte. Ça sert pas vraiment à grand chose. Vaut mieux. Augmenter son équipement. Histoire d'être plus performant. De plus on a déjà tué le bidule noyé. Donc. Parfois c'est pas nécessaire de vider toute la carte. Ou d'essayer de vider toute la carte. Mais de simplement remplir les objectifs que vous vous êtes fixés. Par exemple. Augmenter votre arme. Vous avez ce que vous voulez. Vous partez. Ou par exemple. Prendre une incantation du second mystérium sur le capitaine noyé. Et puis après vous partez. Parce que de toute façon capitaine noyé. Il reviendra plus je crois. Donc. Je n'ai toujours pas compris ce qui déclenche l'arrivée du capitaine noyé sur une carte. Je me demande si c'est pas le nombre d'ennemis qu'on tue. Mais je sais pas. Alors il me reste normalement plus du tout de clé. Voilà. Donc on peut encore essayer de ramasser 2-3 trucs. Mais. Ça va être compliqué. Si on trouve un coffre ouvert c'est bien. Mais sinon on va quitter. Ah je suis. Et voilà. C'est ce que je vous disais. On a marché dessus. Et on a déclenché. On a déclenché une malédiction. Donc maintenant on est plus qu'à un point. Ça nous a mis 2 points dans la tronche. Rien qu'en marchant sur un piège. Alors je pense que c'est. Ça dépend des dégâts que fait le piège. Bon on va quitter. Je vais pas prendre de risque. On va faire très attention où on marche. Il faudrait pas s'en reprendre un. Ah zut. Ça je n'y attendais pas. Attention à ce qu'on prend de dégâts. Parce que si on prend du dégâts c'est mort. Attention. Si on prend du dégâts c'est mort. Parce que. Ça va déclencher la malédiction. Aïe 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 aïe. Et voilà. La malédiction va se déclencher. Pas encore mais on n'est pas loin. Bon je me mets là pour. Bon elle est mort. Avec le ticket en fait. Parce qu'il m'avait touché. On est passé à 2 doigts. De. De déclencher. La calamité. A 2 doigts. Tu aurais eu beaucoup de chance sur ce coup là. On quitte la carte. Tout simplement parce que. On ne va pas utiliser. De. Potion. Puisqu'on ne va plus rien faire sur la carte. Donc on va gentiment sortir. Si jamais il y a encore des ennemis. On se soignera parce qu'il faut bien. Je pense que là par exemple. C'est peut-être des ennemis. Malgré que ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. C'est un coffre fermé. J'entends aussi encore un coffre maudit. Et maintenant on quitte tout simplement. Il faut espérer qu'il n'y ait pas de garde qui garde le portail. Sinon on se soignera avant. De toute façon on a la bulle de glace. Donc au pire on va dans la bulle de glace. Et on déclenche le portail. Comme ça je vous montrerai. La technique de la bulle de glace. Pour quitter la carte. Donc on va prendre ici à droite. Ici normalement il n'y a pas de piège. Et on va quitter pour rejoindre le portail. Il ne faut pas se tromper de portail. C'est le portail qui est en bas ici. Quelque part. Et il y a des ennemis. Et il y a un élite qui garde le portail. Le bon portail de sortie est gardé par un élite. Je ne me souviens plus comment on y va. Par ici. Donc on va se soigner. Ce sera obligatoire. On va utiliser aussi. Là. La bulle. Donc il faut venir par ici. Et c'est là bas sur la plage. Mais attention. Voyez il y a un élite qui garde le portail. On tue les lanciers déjà. L'élite on va le... On va le... Ah c'est qu'on commence à tirer. L'élite on va le geler. Voilà. Ah c'est terminé pour lui. Avec le gel c'est assez efficace. Et maintenant on quitte. Normalement ça devrait être bon. Donc comme vous avez vu. Il y a des élites qui gardent le portail parfois. Ça c'est en Gnose 2. Ils peuvent aussi garder votre corps quand vous mourrez. Et si on avait activé la bulle ici. En attendant que le portail s'ouvre. Si les ennemis s'étaient trop approchés du portail. Le portail se serait refermé. Donc ça aurait pas été une solution non plus. Il fallait d'abord mieux les éliminer dans ce cas-ci. Tout dépend dans quelle position vous vous trouvez en fait. Dans quel cas. Alors. Nous on peut sortir. Maintenant on va améliorer tout notre équipement. Donc on s'est fait 17 000. C'est cool. Tranquille. On va regarder pour les potions ce que ça donne. On va pas recharger. Parce qu'on est à 27 sur 30. Sinon on perd une plante bêtement. On va tester la pilule aussi. Tiens. Juste pour voir. Donc on va augmenter notre équipement. On a deux trucs. Donc dans ce cas-ci je vais augmenter ceci. Je vais le passer en niveau 2. Donc on va voir son nouveau pouvoir. Je l'inspecte. Je le passe au niveau 2. Son nouveau pouvoir. Alors. Increase damage is to wait towards the end of the time window. Voilà. Un tir parfaitement timé sur un ennemi augmente ses dégâts encore plus. Donc vous avez. Quand vous visez ça se charge. Et vous devez tirer au bon moment. Si vous attendez trop longtemps comme je le faisais avant. C'est-à-dire aller vous planquer derrière un truc chargé. Et puis sortir faire coucou et tirer. Ce sera moins efficace que si vous visez quelqu'un. Et que vous lâchez. Et que vous tirez au bon moment. Ce sera dans la bonne fenêtre de tir. Ça fera bien plus de dégâts. Voilà. Ok. Alors. Hop. À côté de ça. Qu'est-ce qu'on a ici ? Il est déjà 2. Il est déjà quasi au maximum. Celui-ci quand il sera au maximum. Bah on va plus l'utiliser pour l'instant. Vous voyez qu'on est à 94 sur 100. Il faudra une incantation du troisième mystérium. Donc si on va continuer à utiliser cette arme. Ça ne va plus rien nous rapporter en termes d'avantages. Parce qu'elle est quasi au maximum. Il vaut mieux maintenant en prendre une autre. Et la monter elle aussi au maximum. Pour arriver à quelque chose. Donc. Ça nous oblige à prendre autre chose. À la limite le psychopompe ou le hunger. Pour tirer de près. On peut prendre le hunger à la limite. Pourquoi pas. Il est quasi aussi au niveau 2. Le criquet c'est plutôt une arme proche. Pour le prendre aussi. Mais. C'est pas non plus l'idéal. Ça sûrement pas. Le psychopompe. Pourquoi pas. À courte portée. Même si le psychopompe. Il ne m'a vraiment pas. Pas impressionné. Vous voyez le hunger. Ouf. Même le ricochet de près est pas mal. Il peut faire pas mal de dégâts aussi de près. Ou le midas tient de près. Bah oui. Prenons le midas pour arme de près. Prenons le midas comme arme de près. Celle-ci comme arme de loin. Pourquoi pas. C'est pas mal. Alors ici. Qu'est-ce que ça donne. 21 sur 50. 64 sur 100. Ce sera 3ème mystérium déjà aussi. Voilà. De toute façon. J'ai aucun sort lourd. Ici. On peut aussi la faire monter. Je vais attendre. Je préférerais peut-être l'utiliser pour une arme. Malgré que. Je l'ai sûrement déjà rencontré. Le capitaine noyer avant. Donc pourquoi pas. On va augmenter le bouquin aussi. Tiens. Allez. Pourquoi pas. Alors pour l'instant. Les ennemis mineurs. Ont 8% de chance de mourir instantanément. S'ils nous touchent. On va prendre le second truc. Les ennemis majeurs. Ont 6% de chance de mourir instantanément. Et je pense qu'ils subitent aussi des dégâts. Tout le temps. Ouais. C'est ça. Ils ont le ticket. Mais ça ne dit pas combien de dégâts ça fait. Par contre. 10% de chance de mourir instantanément. Quand on me tire dessus. Et qu'on me touche. Et les ennemis majeurs. 6% de chance quand même. C'est pas mal. Allez. On garde le bouquin. Au niveau 2. Et on y va. Donc maintenant. Cette fois-ci. On y va avec Midas. Et avec Hypnosis. Et on refait une petite expédition. On va tester la pilule. Pour voir si ça change les défenses de la sorcière. Et si ça les change de place. Juste pour essayer. Pour voir. Alors. On va le faire. On commence la carte. On rentre dans la truc. Et on va tenter la pilule. Pour voir ce que ça fait. Alors. Regardez bien la carte. Le portail est là. Et là il y a un ennemi très dangereux près du portail. On va tenter d'utiliser la pilule. Pour voir si ça va changer les ennemis de place ou pas. Alors on y va. On regarde bien où sont les ennemis. Donc ils sont bien concentrés là autour du portail. Et le portail est là-bas. On va utiliser la pilule. Ici. Celle-ci. La placebo pile. Je la prends. Je l'utilise. Et maintenant qu'est-ce qu'il se passe. Et bien voilà. Il ne s'est rien passé du tout. Tout est toujours au même endroit je crois. Je n'y vois pas de différence. Donc les ennemis sont toujours là. Je ne sais pas est-ce que ça a changé ou pas. Je les garderai au montage. Je n'ai pas l'impression que ça ait changé quoi que ce soit à ce niveau là. Ah je pouvais monter de niveau mais ce n'est pas grave. J'ai 34 000 witchfire sur moi mais ce n'est pas grave. Ok ok. Bon. Ben voilà. A la limite je sors dès que je suis à 25 kills. Comme ça j'augmente l'arme et c'est fait. Bon on va commencer par... Il faudra regarder au montage avec les deux photos si ça a changé. Oula ça ce n'est pas bon signe. Ça ce n'est pas bon signe du tout. Alors non seulement il y a des pièges. Mais en plus il y a la bestiole qui risque de sortir ici quand on va s'approcher là de ça. C'est un risque majeur. Regardez bien. On va s'approcher. Non ça va. Ça va ça va. Ici il ne sort pas tout seul. C'est bien. Peut-être qu'il était patché je ne sais pas. Bon on va nettoyer la plage. On doit venir mourir ici pour récupérer nos restes plus tard. Hop. Il y en a un que je n'ai pas vu. Leve là. Ah oui. Il faut tirer au bon moment. C'est quoi le bon moment ? Le bon moment c'est quand ça clignote. Faut y aller. Bon ok. Bon j'ai raté mon coup en plus. Je trouve que la fenêtre de tir est quand même assez petite. Ça a failli de nouveau faire le même coup. Ah ben on a de nouveau à faire à toute la... Eh bien pour monter l'arme ça va être super. On va utiliser le truc là. Ouf attention. On va utiliser la technique habituelle pour monter l'arme. Il faut juste que je regarde encore. Il y en a encore un quelque part. Je ne le vois pas. Je l'entends. Ici. Et là. Et là. Bien. Ça c'est parfait. On va prendre celle-ci. Et on va aller faire joujou. Attention il y en a encore un là. Vous ne dites pas qu'il y en a encore. Alors maintenant on va réveiller tous les zigotos. On a réveillé le gros méchant. Je vais le faire à l'air balade carrément. Non. Attendez un petit peu. Voilà. Ah c'est bon. Maintenant le but c'est de les faire avec cette arme-ci pour la monter. Niveau. Ah maintenant on voit quand elle chauffe sur l'arme. C'est normal. Je crois qu'on le voit sur l'arme quand elle est chaude. Ah c'est chouette. Bon ça consomme avant des munitions. Wow wow wow. Et Mida c'est pas mal là quand même. Elle est très bonne arme. Ça reste une bonne arme. Bon je me suis fait toucher mais ça n'a pas d'impact. Ça ne fait qu'un ralenti. Par contre il y en a un derrière moi. Oh là là. Viens là toi que je te gêne. Voilà. Il m'a quand même touché. J'ai eu super un peu de dégâts. Alors le capitaine noyé ce serait pas mal. Ça pourrait être sympa. Bon allez commencer par là pour aller réveiller tout le monde. Histoire de monter mon arme. C'est vrai que j'ai intérêt à ressortir mais bon tant pis. Est-ce que j'arriverai à ressortir ? Il y a des ennemis qui m'attaquent. Combien de temps encore j'ai ? 58 secondes. Et le portail est là-bas. Vous voyez dans ce cas-ci. J'ai intérêt à ressortir en fait. Et revenir. Tout simplement parce que sinon. Je risque d'avoir un petit souci pour ressortir. Avec autant de beachfire sur moi. C'est peut-être mieux de ressortir tout simplement. Alors en même temps. On peut ouvrir le truc à munitions. On ne sait jamais qu'il y a un truc intéressant dedans. Généralement c'est que des munitions. Et là on quitte. Et on revient. Voilà. Et la pilule je ne sais vraiment pas à quoi elle servait. Et en plus on a débloqué un autre truc. Donc c'est bien. Allez on y retourne. Où est-ce qu'on en est ? Ici. On n'est encore qu'à 7. Donc il faut monter à 25 pour la monter. Bon c'est toujours bon. On va prendre un niveau. On va faire des recherches. La pilule placebo. Je ne sais pas à quoi ça servait. On a un nouveau sort léger. Le lightning bolt. Donc c'est l'éclair. Ce n'est pas mon sort préféré non plus. Mais il a peut-être été retravaillé. Ça c'est fini. Ça c'est fini. Ça. C'est en cours de recherche. Alors la bague on ne peut pas encore. C'est niveau 20. Je suis loin du niveau 20. Vous voyez ça coûte quand même assez cher. C'est 20 pièces quand même. Et ici. Il faut être niveau 20 aussi. Pour avoir une du troisième mystérium. Et ça coûte 40 d'or. Et j'ai que 47. Ici il faut faire 25 de recherche. C'est une bague. C'est très intéressant de chercher ça aussi. Donc pour l'instant. On ne va pas chercher des trucs avec de l'or. On peut rechercher de nouveau. Un sort. Enfin oui. Recherchons un sort lourd maintenant. Comme ça je pourrais en monter un nouveau. Puisque ma sphère de glace est quasi au maximum. Et en attendant. Qu'est-ce qu'il fallait encore faire ? Monter de niveau. Ouais. Monter de niveau. On va faire ça. On prend un niveau. Alors. 12. 12. 12. 16. 10. 15. Je vais monter peut-être mon endurance. Pour voir dacher plus loin. Pour l'instant la vitalité ça va. Je gère. Et on y retourne. Espérons tomber sur le capitaine noyé. Alors. Je relance le truc. On retourne sur Scarlet Coast. A 25. On sortira. Pour faire un upgrade de l'arme. Alors. Voyons voir la carte. Oh. C'est sympa cette fois-ci. La sortie est là-bas. C'est cool. Facile. Mais la carte est assez facile. Ça donne même envie de la nettoyer en fait. Tellement c'est facile ici. Ennemi facile ici. Ennemi facile ici. Munition là. Mais là ça risque d'être chaud pour aller chercher les munitions. Le seul problème c'est les munitions qui sont très très mal placées sur la carte. Bon allons-y. Bon les ennemis sont déjà là. Je ne vois pas de piège. Si il y a des pièges. Si si il y a des pièges. Je les entends. Oh la la. Enfin qu'il y a de faire gaffe à mes chargeurs. Il y a des pièges en si certain. Putain. Ouais ouais il y a des pièges. Il faudra faire gaffe. On marche. Ce n'est pas parce que je ne les vois pas. Bon. Je fais gaffe parce que je ne les vois pas. Je fais gaffe parce que je ne les vois pas. Il y a une potion ça c'est pas mal. Même si je n'en ai pas besoin. Il y en a un qui arrive en courant. Un de moins. N'oubliez pas de dasher. Donc la zone est nettoyée. Parfait. Alors. Fire rate boost sur les armes non automatiques. Ce n'est pas intéressant. Vu que j'ai un fusil. Et que je dois le laisser charger. Alors. Diminue fortement. L'attente. De régénération. De l'endurance. Lorsque l'endurance est à zéro. Ça c'est intéressant aussi. On prend ici le truc. Alors. Il y avait des pièges ici. Je les ai entendus. Donc on va faire attention. De toute façon. Il faut se diriger vers la gauche. J'entends les pièges. Mais je ne vois rien. Ça m'inquiète un peu. Je les entends. Mais je ne les vois pas. Parce que c'est des. C'est peut-être des. Oh là là. Il y a des amis qui approchent. Oh le porteur de lampe nous a chopé. Là on dégage. On va dégager sur la plage. On va les laisser venir. On va attendre que le porteur de lampe se soit caraputé. Cara. Carapaté. Oh là là. Carapaté. Je vais aller par là peut-être. Je peux faire le tour par là. Ça me fera gagner un peu de temps. C'est un raccourci aussi par ici. Il faut faire attention de ne pas tomber dans l'eau et de ne pas mourir. Normalement si on tombe près de la barque on ne meurt pas. Et voilà. Je suis à l'autre côté. Comme ça le porteur de lampe me cherchera là où j'étais. Un coffre avec de l'or mais je n'ai pas de clé. Bon c'est pas de bol. On va attendre que le porteur de lampe se barre. Qu'est-ce qu'il faut nettoyer maintenant ? Oh oui mais on est tranquille. On peut passer. Oh oui on est tranquille. On peut passer carrément. Donc on va carrément passer par l'autre côté. Il n'y a pas de soucis. On n'est pas du tout embêté. Il n'y a pas d'ennemi. Donc on va passer par ici. Et puis prendre à gauche. Grimper pour prendre les raccourcis. Faire juste attention aux pièges. Ici on va passer par au-dessus. C'est un raccourci aussi. On arrive au moulin. Et voilà. Comme ça on est tranquille. On évite les pièges aussi. Il y a encore un coffre ou deux coffres plus loin. Premier coffre fermé. Et encore un coffre d'or. Donc il y en a parfois plus qu'un sur la carte. Donc garder deux clés avant de quitter. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un. Là on voit bien qu'il y en a deux. Il peut y en avoir deux. Peut-être même plus. De toute façon il est généré. Tout ça est généré de façon aléatoire. C'est procédural. Ah ça y est ils arrivent. Ok on va combattre ici en haut. Ce sera plus facile. On va les laisser venir. Il m'a touché. C'est ma faute. Je suis resté trop longtemps dans la ligne de tir. Ça fait pas tellement tellement de dégâts. De près ça va mais... C'est pas non plus génial génial. On dirait qu'on a un peu baissé sa puissance de tir. Faut dire aussi que... Il est pas encore au premier niveau. Ah oui ça c'est mon sort lourd qui est rechargé. Si j'en crois ce que m'a expliqué Joey. Je vais pas vérifier. Je vais garder au montage. Mais je pense que c'est ça. Alors ce qu'on a des... Il n'y a pas de piège. Il y a encore un coffre ici quelque part. Il est ouvert. Ça, ça tombe bien. Mission démoniaque. Ça peut servir. Hop. A combien on est maintenant au niveau du Midas ? Non, il y a presque. Encore quelques-uns et ce sera bon. Et on pourra sortir tranquillement et faire un upgrade de cette arme. Voilà, ok. Non, j'ai l'impression que le son c'était parce que j'ai réussi un tir parfait. Je pense qu'il y a un... Je me demande s'il n'y a pas... Oh là là, c'est quoi cette histoire ? Il y a un truc ici. Il y a un... J'ai l'impression qu'il y a un... Un grenadier. Ah oui. Mais d'où il tire ? Il y a un grenadier mais je ne sais pas d'où il tire. Voilà. Ah, il a fait péter son propre truc quand il est en dessous. Bon, ça n'a pas suffisant. Je suis encore touché par quelque chose. Il y a un grenadier qui arrive. Le plat. C'est juste test. Il s'est reparé, le grenadier. Bon, et maintenant... Il se regèle. Allez, regèle-toi. Et voilà. Il ne compte pas. Ça, c'était un grenadier. Mais qui était en libre balade sur la carte. Ce n'était pas un grenadier d'une zone dangereuse. Oh, j'aurais pu utiliser ça. C'est dommage. Bon, il fallait nettoyer la zone pour aller au portail. Je n'aime pas trop cette arme. Parce que la fenêtre de tir est très courte. Je préfère d'autres armes à votre distance que celle-ci. Je trouve que... Ça reste combien de temps ? Oh là ! Ouais, ça c'est ma faute. Je t'entends pas la même fois. Je suis en train de regarder, en fait, les dégâts que faisaient l'arme. C'est bien dommage. Il n'y a toujours pas de clé, malheureusement. Bon, allez. Un boost de santé. Oh, c'est un drôle de bruit, ça, encore. Non, c'est un coffre maudit. Est-ce que c'est maudit dans le coin, non ? Bon, on a trouvé des coffres d'or, mais on n'a pas de clé. C'est bien dommage. Encore un deuxième truc, là. Tiens. Ouais, c'est le coffre. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre devant nous ? Encore une zone facile. On pourra encore essayer de faire une zone facile pour essayer de trouver des clés. Même si l'armement que j'ai n'est pas topissime. Mais bon, avec ça, je dois pouvoir déjà faire pas mal de dégâts. Voilà, ça a déjà fait un peu de nettoyage. Allez, hop. On va tourner un peu autour. Ouais. C'est bizarre. Combien de chargeurs il faut pour les tuer, quoi ? Ouais, il s'est gelé, l'idiot. C'est nettoyé, mais il ne met toujours pas de clé. Ouais, c'est quoi ça, encore ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, il y a un soldat. Ouais, je l'ai eu. J'ai raté le gel. Bon, je prends le boost. Magazine plus grand, mort stamina. Bon, magazine plus grand, ça m'aidera, ça. Bon, je quitte ici. Il faut essayer de trouver où est passé l'autre zigoto. Il est pas loin. Je dirais qu'il y en a encore là aussi. Oh, c'est quoi cette... Il y en a encore un là. Oh, il y a des élites. Il y a un élite qui est réapparu. Il y a un élite qui est réapparu. Mais j'ai ma sphère de glace. Bon. Ça, c'est le coffre. Là, il y a un élite qui tire. Go ! Et rentrer dedans. Aïe, 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 aïe. Il est protégé par ma bulle, par ma propre bulle. Sérieusement, quoi. Il gardait le portail, en fait. Ouais, c'est ça. Il gardait le portail, en fait. J'ai compris. Il est sorti du portail, c'est pour ça que ça m'a surpris. Il doit encore y en avoir un. Qu'est-ce qui bouge comme point ? Non, peut-être pas. Toujours pas de clé, je suppose. Pas rêvé. Ah, aucune clé. Bon, ben... Je vais pas m'amuser à faire une autre zone. Je vais quitter. Puisque mon arme peut être passée de niveau. Je vais quitter. Ah, ben, il faut attendre. Comme vous voyez, parfois, dans certaines expéditions, vous avez beaucoup, beaucoup de clés. Parfois, vous en avez pas beaucoup. Ça dépend vraiment, vraiment, vraiment. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est prendre une ou deux clés avec nous. Pour pouvoir avoir de l'or. Si j'avais eu deux clés sur moi, ça aurait été bien. Le problème, c'est que quand on meurt, on perd ses clés. Même quand on récupère ses restes, on récupère pas les clés. Donc, ça, c'est un peu embêtant. Bon, on a quasi fini la recherche pour l'arme. Et vous avez vu que le capitaine noyé n'est pas apparu. Je sais pas vraiment ce qu'il faut faire pour le faire apparaître. Impec. C'est très bizarre, en fait. Donc, maintenant, on va augmenter l'arme. Ici. On va faire ça. On l'inspecte et on la passe au niveau 1. Alors, tirer de façon continue augmente la chaleur de l'arme. Quand l'arme est chaude, eh bien, on fait plus de dégâts. Et quand l'arme surchauffe, on fait moins de dégâts. Donc, ça, vous avez un truc ici. Je sais pas si on va pouvoir le voir. Voilà. Cold. Warm. Là, hit. On fait plus de dégâts. Et là, vous en faites moins. Parce que vous êtes en overheat. Voilà. C'est tout simplement ça. Donc, il faut faire attention quand vous tirez avec cette arme. Bon, le fusil. Je sais pas. Je suis pas. Je suis pas super persuadé par son efficacité. Je sais pas. Enfin, je sais pas. Ça convient moins à la façon dont moi je joue. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Ça convient moins à la façon dont je joue, en fait. Tout simplement. Alors, c'est bien quand on tire au bon moment et tout. Mais je suis très mobile. Je joue très guéria. Donc, j'ai pas toujours l'occasion de bien viser. Et pendant que je vis, je peux pas tirer. Et donc, d'autres ennemis me tirent dessus. Enfin, oui. Je sais pas. C'est pas... Ça rentre pas dans la façon dont je joue, je pense. Et bien voilà. On va s'arrêter ici pour cette expédition. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne.